bonjour bienvenue pour une nouvelle vidéo cette fois ci pour vous présenter la figurine numéro 107 de la collection marvel eagle moss les figurines issus des films voilà donc petite collection qui sort tous les quinze jours chez votre marchand de journaux mais qui provisoirement sort toutes les semaines donc je crois que c'est le dernier numéro après le prochain numéro qui sera le captain america normalement le captain america issu du film issu du film endgame c'est dire avec mjolnir donc on aura la tenue du captain america basique avec son bouclier et le marteau de thor mjolnir car à un moment on le voit dans une scène de combat affronter thanos avec ce marteau ce qui a justement quand je l'avais vu en salle ça avait très très plu au public oui je trouvais ça pas mal c'est vrai qu'à la base bon il y avait certains comics qui avaient stipulé comme quoi il pouvait le faire donc bon je trouvais que l'idée n'était pas trop mal comme ça ça lui permettait aussi de pouvoir faire le poids face à thanos parce que sinon on n'avait vraiment pas les capacités mais c'était histoire de vraiment je pense qu'ils voulaient marquer le coup comme donc disons que thor hulk iron man avait déjà affronté thanos en combat singulier on va dire et ben c'était un peu histoire de mettre le captain america sur le devant de la scène et je trouvais l'idée assez intéressante voilà donc figurines qui sort provisoirement toutes les semaines et je crois que comme je disais c'était la dernière pour la somme de alors celle là elle était encore à 16 99 après les prix augmenteront à 17 99 je crois que cette partir de la 108 ou la 109 voilà donc nous allons l'ouvrir pour voir ce que ça donne la figurine a l'air d'être bien réalisée donc le personnage de the wasp était à l'origine donc c'est l'ancienne the wasp on va dire la the wasp d'origine joué par le rôle joué par l'actrice Nicole Kidman donc j'avais été très surpris de la voir dans ce film là d'ailleurs donc c'est marrant de voir des anciens acteurs des anciennes têtes enfin anciens acteurs des acteurs qu'ils ont quand même un certain âge qu'on avait vu dans d'autres films alors oui Nicole Kidman alors c'est bien Nicole Kidman si je ne dis pas de bêtises mais non en plus je dis des bêtises c'est michelle pfeiffer oui effectivement c'est michelle pfeiffer c'est pas michelle pfeiffer donc michelle pfeiffer qui effectivement jouait le rôle de catwoman dans le batman le retour ouais c'était michelle pfeiffer et donc c'était agréable de trouver des anciens acteurs comme michael douglas qui jouait le rôle du père de de hank pym entre autres évangéline lily l'actrice et la the wasp de notre époque donc ce qui était intéressant avec la guêpe c'est qu'en fin de compte c'était la mère de de comment dire de de évangéline lily qui en fin de compte était partie dans un monde quantique et s'y était perdu visiblement ils n'avaient pas réussi à la retrouver et comment dire c'est l'occasion pour le film Ant-Man et la guêpe d'aller la retrouver voilà donc après on la revoit donc bon c'est intéressant c'est émouvant ouais c'est bien et comment dire c'est aussi ce film est un précurseur un petit peu de ce qui se passera dans Endgame car ça permet de comment dire de d'aborder la question du de l'infiniment petit le lieu où ils iront chercher justement non c'est même pas ça en plus c'est oui ils iront chercher comment dire ils vont se servir un petit peu de ce de ce principe pour pouvoir retourner dans le passé de façon à pouvoir aller récupérer les autres pierres de l'infini de façon à pouvoir contrer Thanos voilà et Thanos se servira de ce de ce même procédé pour aller dans le futur et pour pouvoir récupérer le gant lui aussi voilà donc vous avez le petit fascicule toujours comme d'habitude donc là vous avez le personnage de la guêpe avec Michelle Pfeiffer voilà donc la première apparition état de siège là on a une photo avec comment il s'appelle c'était Ghost si je me rappelle bien j'ai la figurine j'aimais bien ce personnage était pas trop mal j'ai bien aimé les films Ant-Man c'était pas mal franchement Michelle Pfeiffer qui a pris un petit coup d'oeil effectivement donc maintenant on n'est pas sur une actrice qui est toute jeune je pense qu'elle a bien facilement la soixantaine d'années voilà donc c'est marrant de voir des anciens acteurs des acteurs qui signent pour cette licence et de les revoir un peu dans d'autres rôles je trouvais ça pas mal voilà je confondais avec Aquaman c'est Aquaman où il y a Nicole Kidman voilà et effectivement c'est Michelle Pfeiffer dans cet opus là donc là après on verra aussi par la suite un petit peu plus l'alliance entre The Wasp et comment dire Ant-Man et ses protagonistes on pourra les voir dans le Endgame voilà mais je trouve que le petit duo est pas si mal je trouve que c'est intéressant c'est pas mal l'idée est bien poussée et après justement avec Ant-Man qui a la capacité de devenir Giant-Man c'est à dire en super grand j'avais déjà fait un unboxing sur cette figurine voilà et le personnage de Ghost effectivement que l'on voit ici sur les photos voilà et puis comme d'habitude à la fin de ce fascicule vous avez la prochaine figurine qui va sortir donc là on verra je sais pas si je la prendrai peut-être que oui moi j'aimais bien celle que j'avais du dernier celui qui avait le design qu'avait le Captain America dans le film Avengers Infinity Wars j'aimais bien avec son bouclier du Wakanda et puis son petit style à la Metal Gear voilà après celui-là on revient sur les origines bon il faut avouer que j'ai déjà deux figurines comme ça la seule différence qu'il y a c'est qu'il y a de mieux le venir ouais on verra je sais pas sincèrement je sais pas je peux pas vous dire si je la prendrai ou pas ça dépendra vraiment de mon humeur voilà donc la figurine a l'air d'être bien réalisée elle a l'air d'être belle, d'être propre donc on va voir ce que ça donne ensemble comme d'habitude vous avez le petit fascicule qui atteste de l'authenticité de votre figurine hop voilà toujours mis d'un couteau pour couper les scotches voilà donc là nous on fait avec sa fameuse épée qui ressort donc elle est assez fragile évidemment parce que quand ils ont des éléments comme ça qui dépassent on va être très soigné avec donc voilà le personnage et ben d'après ce que je vois du personnage il est bien fait voilà le sculpte est pas trop mal d'un côté je préfère qu'il lui ait mis le masque même si on reconnait pas l'actrice mais quoi qu'il en soit même s'ils avaient fait de l'un coup de peinture on aurait pas reconnu l'actrice donc on sait très bien comment Eagle Moss se débrouille avec les visages en général c'est pas leur point fort donc je suis assez satisfait qu'elle ait un masque comme ça je la trouve bien faite le sculpte est pas trop mal voilà à côté de ça la petite épée est pas trop mal voilà les couleurs sont pas trop mal la peinture n'a pas l'air d'avoir trop débordé par contre là ils ont mis comme d'habitude un petit effet comment dire voilà un petit effet un petit produit noir dessus histoire de faire un peu un effet d'ombrage mais c'est pas hyper maîtrisé ça fait un peu cracra c'était pas nécessaire sincèrement ils auraient pu ils étaient pas obligés de le mettre parce que des fois quand ils mettent ça bah après ça gâche plus la figurine qu'autre chose mais dans l'ensemble le sculpte est pas trop mal voilà on voit une petite ligne au niveau du bras là ça aussi c'est pas terrible voilà ils auraient pu faire voilà à mon avis ils ont dû faire le moule et puis après ils ont peut-être rajouté le bras dessus c'est une possibilité voilà donc au niveau des jambes elle est bien faite au niveau de derrière c'est bien réalisé non franchement dans l'ensemble c'est pas trop mal l'ensemble est bien l'ensemble est propre franchement voilà donc figurine que je conseille pour tous ceux qui ont aimé le film Ant-Man et The Wasp comme d'habitude cette figurine vous la trouvez chez votre bureau à l'isle ou chez votre marchand de journaux pour la somme de 16,99€ voilà elle paraît toutes les deux semaines si votre bureau à l'isle ne les obtient plus à ce moment là vous pouvez vous abonner ou sinon vous pouvez les commander individuellement sur le site Eagle Moss donc après il faut peut-être attendre un peu avant qu'il la sorte parce que généralement les sorties en kiosque sont avant les sorties sur le site voilà mais franchement dans l'ensemble elle est propre elle est bien faite bon ce n'est pas un personnage que je voulais énormément ce n'est pas un personnage que je voulais plus que ça mais j'aimais bien le design et voilà en ce moment je suis un petit peu dans ma folie d'en acheter un peu plus donc voilà moi le personnage est bien faite il aura sa place dans la collection et je vais vous montrer où je vais la placer car comme d'habitude j'ai prévu une petite place à cet effet là franchement elle est pas mal alors j'ai prévu de la placer j'ai fait un petit remaniement je crois que j'ai remis certaines figurines là-bas derrière j'ai remis un peu d'Avengers devant histoire de les mettre un petit peu plus en valeur et elle j'ai choisi de la placer derrière avec les personnages de Ant-Man donc comme vous pouvez voir vous avez le yellow jacket vous avez The Wasp et là j'ai mis la Michelle Pfeiffer on va dire la The Wasp à l'ancienne juste à côté de la The Wasp d'origine et le personnage de Ghost donc là on est sur les 4 protagonistes de Ant-Man voilà et après j'ai décidé de mettre mes persos de Captain Marvel derrière vu que j'en ai que 2 pour l'instant à côté des gardiens de la galaxie vous pouvez voir ici j'ai vu que si assez prochainement ils allaient sortir une Gamora mais la Gamora ne m'intéresserait pas après je sais que sur la prochaine c'est avec le Captain America comment dire après alors Captain America je sais pas si je vais la prendre mais en tout cas le Captain Marvel qui va sortir après m'intéresse parce que Captain Marvel sera avec la tenue Kree c'est à dire la même tenue que Yon-Rogg ici présent donc on aura le Captain Marvel avec cette tenue là et comment dire par la suite je crois que c'est un personnage de Black Panther que je ne prendrai pas parce que des personnages de Black Panther bon j'en ai déjà là où vous pouvez en voir j'en ai 4 plus le Black Panther que j'ai mis ici et donc j'ai pas besoin d'avoir plus de personnages vu que j'ai eu tous les principaux que je souhaite et comment dire après par la suite ils vont en sortir je crois si je me rappelle bien un autre War Machine que je prendrai obligatoirement celui-là et après voilà donc après on verra par la suite on va voir jusqu'où va aller cette collection voilà je monte d'un peu plus près là on la voit pas trop je vais hop la prendre pour la montrer un peu plus voilà toc donc là on voit un petit peu plus on a un petit visu sur le perso un petit peu mieux voilà non franchement elle est bien réalisée elle est belle elle n'a pas de défaut majeur pour prendre sur les couleurs elles auraient pu faire un peu mieux voilà non franchement dans l'ensemble elle est pas mal on ne va pas se plaindre on a tellement vu certaines qui étaient moches mal donc à manier avec précaution car la petite épée est fragile voilà donc petit visu sur la collection j'ai ramené les principaux Avengers devant voilà parce que c'est quand même les principaux personnages donc c'est bien de les mettre en valeur voilà on vous fait un petit visu sur la collection je vous montre un petit peu là-haut comme d'habitude collection Alien Predator et là hors descendant derrière nous avons les personnages de Black Panther là j'ai des trois boss au milieu qui sont Ultron, Crossbone et notre ami Crâne Rouge les personnages de Doctor Strange là tout derrière vous avez les personnages de Ant-Man le personnage de Captain Marvel suivi des Gardiens de la Galaxy juste derrière avec Team Groot Rocket qu'on voit ici et après les principaux Avengers sont devant voilà vous pouvez reconnaître le Ant-Man Quicksilver Scala Twitch Doctor Strange Black Panther Spider-Man le Thor de Endgame le Ronin de Endgame le Captain America d'Infinity War Vision comment il s'appelle le soldat de l'hiver Bucky vous avez le Faucon vous avez Black Widow là vous avez le c'est Hawkeye et le Captain Marvel et comme d'habitude petit visu la petite collection d'armure War Machine Iron Man tout ça avec les principaux hors-série l'ordre noir tout devant avec les deux Thanos sortis j'ai vu qu'ils allaient sortir un Thanos donc je sais que le prochain hors-série c'est un Hulk avec le gant de l'infini j'ai pas l'assurance de le prendre parce que je suis pas trop fan de ce personnage finalement après je sais qu'ils vont ressortir un Thanos mais le Thanos du Endgame c'est-à-dire le Thanos avec son épée donc je trouve ça pas mal ça peut être intéressant avec l'épée je trouvais qu'il avait du style et là vous avez tout derrière en haut les personnages de gardiens de la galaxie les personnages secondaires vous avez un auteur série au milieu qui est le personnage je m'appelle jamais son nom tout en pierre et après vous avez une majorité de personnages qui sont issus de l'univers de Thor voilà donc comme d'habitude je vous remercie de l'avoir regardé je vous dis à bientôt n'hésitez pas à vous abonner ou à mettre des pouces et je vous dis ciao ciao